Bonjour, bonjour à tous, bon matin à tous. C'est votre impacteuse, la seule et puissante impacteuse qui vous parle depuis son bureau à Montréal. Edwige Milan, je vais te dire merci. Monsieur, comment il s'appelle? Enda, Enda Julien, merci à vous. Hier, on m'a envoyé vos vidéos. Merci pour votre intervention. Mais, ça ne valait pas la peine. Pas par mépris, parce que vous comprenez. Ça ne valait pas la peine. Comme je dis, l'impacteuse, c'est avec les images qu'elle reprend. Je n'ai pas écouté la vidéo en question. Non, je ne l'ai pas écoutée par toutes. Pas en toutes, je ne l'ai pas écoutée. Mais, je suis une personne sincère. Mon mari travaille la nuit. Donc, avec tout ce qu'il se disait de gauche à droite, c'est lui qui a écouté et m'a fait un bref résumé. Ouais, avec tout ce qui est ressorti. Bon, un ex qu'on va aller chercher. Mais pas un, je ne sais pas, c'est juste un seul ex. J'ai des ex. Donc, il faut aller tous les réveiller. Bref, moi, je me prends avec les images. Je suis dans mon bureau en ce moment. Je viens taper dans un sujet qui dérange en ce moment sur les réseaux sociaux. Comme je vous dis, moi, si tu envoies sur les réseaux sociaux, je m'en occupe. Je m'en occupe proprement. Aujourd'hui, je viens m'adresser, oui, pour ne pas me tromper sur son nom, parce que le sujet est un peu sensible. Je m'adresse à Mademoiselle Kakoura. Taguée-la, moi. J'avais voulu faire un direct à ce sujet, mais je ne suis pas très, très, très en forme. Je préfère faire une courte vidéo. Kakoura, cette artiste burkinabé, qui est venue, parce que jusqu'à hier, je regardais les événements, j'ai dit, non, ça ne se peut pas. Ce n'est pas possible. Une femme, en plus, une intellectuelle ou bien une artiste connue qui va simuler une agression, pendant ce temps, nous autres, on travaille dans l'ombre pour que des femmes puissent sortir de l'ombre. Parce que dénoncer une quelconque agression, ce n'est pas quelque chose de banal. Je vous ai dit, dans une agression, que ce soit une agression juste physique ou bien une agression, même si vous voulez, sexuelle, il y a la honte qui vient avec ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon nombre de femmes n'ont pas le courage de dénoncer une quelconque agression. Et toi, une artiste, toi, quelqu'un qui est connu, oui, je me suis réveillée, c'est le premier truc que je suis allé regarder sur les réseaux sociaux, ça, c'est qu'on dit que c'est une simulation. Excuse-moi beaucoup, Kakoura, tu es une fille très dérangée. Oui, moi, je t'ai dit ça, quand on t'envoie ma vidéo, parce que ce n'est pas possible qu'une femme puisse réfléchir. J'ai vu des gens qui en ont parlé comme ça en passant, mais le fait même d'avoir, ça dit que d'avoir pensé à simuler ça juste pour faire, ça dit, du buzz. Je dis que sur les réseaux sociaux, il y a du sensationnel. Oui, 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 il y a beaucoup de sensationnel. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qui a bien pu te prendre pour que tu puisses, ça dit, simuler une agression? Est-ce que tu en manques de, ça dit qu'en manques de célébrité? Mais nous, on ne te connaît pas comme artiste. En tout cas, moi, je ne sais pas qu'il y a une artiste au Burkina qui s'appelle Kakoura. Donc, ça dit que tu n'es pas connue. Tu n'es pas connue. Tu cherches le moyen de te faire connaître, mais de la pire façon. De la pire façon parce que ce geste que tu as posé pour des femmes comme nous autres, c'est un geste qui est très honteux. Oui, c'est honteux parce que c'est un geste, ça dit que, qui fait que certaines femmes qui sont réellement victimes d'agressions, d'abord, elles auront peur d'aller dénoncer ça. Ensuite, on ne va pas les croire. La population a déjà du mal à croire certaines femmes qui dénoncent leur agression. Nous, on travaille en silence pour encourager des femmes à sortir de la menthe, pour encourager des femmes à sortir de la gêne. Et toi, cette espèce-là, une dérangée comme toi, tu oses venir simuler une agression avec... Mais attends, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris pour... Ça dit que pour avoir le courage de poser un tel geste. Je dis que la société d'aujourd'hui est remplie des personnes, ça dit qu'elles sont dégammées dans la tête. Tu es dégammée. Ça dit que la façon dont tu l'as fait aujourd'hui, avec tous les commentaires qui viennent, oui, il paraît qu'elle a même été victime des viols de par son habillement. Voyez-vous comment des gens justifient le viol? Je vous ai dit... Oui, c'est vrai. Dans son cas-là, aujourd'hui, on sait que c'est une simulation. Mais je vous ai dit, bon nombre d'Africains, sortez de vos mentalités grégaires. On ne justifie pas le viol du fait qu'une femme a porté cette petite jupe que je porte ou bien une femme a mis ses seins. Ça ne justifie pas le viol. Sortez de ces mentalités, ça dit que préhistoriques là. Vous comprenez? Mais toi, Kakoura, maman, tu as déçu la jeune féminine. Tu as une honte pour les femmes. Oui, tu as une honte même pour toutes femmes africaines. Parce qu'à travers ton geste, tu as posé un geste qui peut empêcher certaines femmes qui ont été réellement des vraies victimes de venir mettre ça au grand jour. Et puis, depuis quand même, on vient simuler une agression sur les réseaux sociaux. Mais quand j'ai vu les images, j'ai dit, mais tiens, quel temps qu'elle a eu pour pouvoir... Ça dit que... Venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Excuse-moi là, quand on t'a agressé, le premier endroit où tu dois... Oui, tu peux peut-être filmer pour envoyer ça à la police ou bien pour un quelconque... Comment on appelle ça ? Dossier de justice. Mais non, madame, ce film, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour simuler le buzz. Ça dit que ton mental est à revoir. Tout ton dispositif mental est à revoir. Oui, je le dis. Parce que ce que vous ignorez, la santé mentale, c'est pas ceux qui sont couchés à l'hôpital seulement. Il y a des gens même, de par leur comportement, de par leur façon de parler, quand tu regardes, tu vois que lui là, ou bien celle-là, c'est un gros cas de santé mentale. Tu en es une. Ça dit que tu as une grosse malade mentale. Moi, je te dis ça ici. Et puis, j'attends ta réplique. Comme je dis là, quand moi j'ai fini de parler là, le reste, je ne reviens plus dessus. C'est pour des vents qui m'intéressent. Tu es vraiment dérangé, Kakura. Tu es dérangé parce que ton geste que tu as posé, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas aujourd'hui, ça ne se fait pas. Ça dit que je regarde et puis je n'en reviens pas. Qu'est-ce qu'il y a bien pu te prendre pour poser un tel geste? Tu fais vraiment la honte de l'Afrique. Tu fais vraiment la honte de la femme africaine. Tu es une honte. Tu mérites même quand on te jette dans les égouts. Juste avoir eu le courage de poser un tel acte, de venir simuler une agression alors qu'il y a des vraies victimes qui sont dans l'ombre. En plus, au Burkina Faso. Burkina Faso qui est un pays de l'Afrique où là-bas, les femmes n'arrivent pas à s'exprimer. Où là-bas, la bonne, oui, en majorité des pays africains, oui, mais on connaît aussi, on lit les statistiques sur le Burkina. Comment des femmes sont agressées sexuellement dans des foyers. Des femmes sont encore mariées de force et des hommes abusent d'elles et ça dit que des hommes font tout ce qu'ils veulent sur des femmes. Et toi, qui es connu, tu viens simuler ce genre d'action. Comme je dis, tu es la honte, je le répète. Tu es une grosse honte. Ça dit que ce geste que tu as posé là, tout aussi ce geste, puisque le geste est confirmé, j'ai lu que c'est une simulation. Ça dit que tout le peuple burkinabé devait faire de telle sorte que ta carrière soit à terre. Tu mérites que ta carrière soit à terre. Tu ne mérites même pas qu'on te mette dans la catégorie des artistes parce que tu as fait honte aux artistes. Je te laisse comme ça, maman. Je te laisse n'importe quoi. Prenez soin de vous. Moi, je répète le travail. Et puis la vie suit son cours. Ciao.